Salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui vidéo mise à jour, on s'est lancé dans cette série, autant y aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui on va voir le Bitcoin mais aussi l'Ethereum parce que je sais, il y en a ils m'ont demandé d'analyser l'Ethereum, autant faire ça dans la même vidéo. D'ailleurs très très important, l'Ethereum prépare une belle structure et s'il valide cette structure, ça va être du très très lourd. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir ce qu'on surveille dessus, d'accord ? Mais on va commencer bien sûr avec le Bitcoin parce qu'on doit mettre à jour la structure qui a changé. Avant de commencer, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont liké, partagé, commenté mes vidéos, surtout la dernière. Franchement, merci pour les commentaires, il y avait des commentaires vraiment sympas, que du positif, ça fait plaisir et ça motive. Et un point aussi, attention, je ne traite pas l'Elliot Wave, d'accord ? Je ne traite pas du tout l'Elliot Wave. Ce que je fais, c'est du Wave Theory et j'ai fait une vidéo là-dessus où je parle des deux, donc la comparaison des deux, d'accord ? Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez savoir à peu près pourquoi je ne traite pas l'Elliot Wave. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc le Bitcoin, avant d'attaquer l'Ethereum, on va faire donc la petite mise à jour sur le Bitcoin. Hier, on a dit tant que le bas n'est pas cassé, on cherche le premier scénario, donc le scénario qu'on avait vu en vert, il me semble, c'était ça, vert, qui nous a lancé un régular flat, ok ? Donc au moins la cassure du top. Après, s'il doit continuer, il continue, sinon ça sera un régular pour continuer à chuter, continuation de tendance. Je vous montrerai une structure qu'il avait fait dans le passé, donc un 1, 2, 3 et ensuite drop, d'accord ? Un truc comme ça. Et il l'avait fait, c'était en 2018, il me semble, là-dedans. Donc on s'attendait au minimum à une structure comme ça, donc l'impulsion vers le bas, on va faire bien l'impulsion, donc l'impulsion vers le bas, 1, 2, 3 et ensuite le drop, d'accord ? C'est un régular classique et donc nous on attendait ça, du coup un dernier plus haut tant que le bas n'est pas cassé. Et il avait fait la même chose sur la structure haussière ici. Donc il avait donné à 1, 2, 3, le bas n'est pas cassé, et ensuite la cassure du top, donc un simple régular en interne ici. Du coup on attendait la même structure, et c'est pour cette raison qu'on a dit le point clé, tant que le bas n'est pas cassé, on cherche cette structure-là. Maintenant le bas est cassé, donc scénario 1, invalide. On oublie le scénario 1. Il reste scénario 2 et 3, c'est-à-dire le scénario en rouge d'un running flat, donc cassure du bas, hop, cassure du bas, hop, ici, pour valider un running flat. D'ailleurs c'est ce qu'on attend et on va le voir sur l'intérieur. Et ensuite continuation vers le bas. Et il reste le scénario violet qu'on avait vu, qui est lui, il continue encore à ramper. D'accord ? Parce que ce mouvement-là peut être une structure corrective. Donc s'il valide le scénario rouge ou violet, faites très attention, il peut continuer à ramper encore un peu, au moins jusqu'à, alors j'ai vu, c'était à peu près cette zone. D'accord ? Donc faites attention, il peut continuer encore à ramper, donc il peut corriger et drop encore une fois à peu près dans cette zone. À partir de cette zone, là on pourra commencer à surveiller potentiellement le retournement ou pour le running, drop, donc le scénario que j'avais mis en rouge, ou une plus grosse structure corrective. Je vais mettre une autre couleur pour ne pas, hop, ou pour une plus grosse structure corrective. Et ensuite continuer encore sans drop pour retracer un peu plus loin. D'accord ? Mais peu importe ce qu'il fait là-dedans, d'accord ? Je vous rassure, peu importe ce qu'il fait là-dedans, ce n'est qu'une correction. Ok ? Ce n'est qu'une correction. Donc peu importe la taille de la correction, il ne fait que corriger. Donc moi je vise quoi ? Quelle est la structure que je vais viser actuellement ? C'est le running flat. D'accord ? Je vais viser le running flat, c'est-à-dire même si je sais qu'il peut ramper encore jusqu'à cette zone, j'attends un spike vers le haut et ensuite un nouveau plus bas. D'accord ? Je vais attendre ça. Maintenant si cette structure, pardon, c'est une structure corrective terminée, c'est-à-dire ça c'est le regular flat qui est terminé, même si je ne suis pas très fan de ça, c'est possible, d'accord ? C'est possible comme il l'avait fait en 2018. Dans ce cas-là, il peut venir ramper et monter cassé, c'est-à-dire terminer cette structure corrective, terminer le regular de la tendance, de la continuation de tendance du gros move, d'accord ? Parce que je rappelle, quand vous avez une impulsion suivie d'une correction ou d'un flag, ça annonce une continuation de tendance. Là, ce qu'on est en train de trade, c'est le fractal, on est en train de trade à l'intérieur de la structure. La vente, ce que vous vendez ici, quand on vend, nous par exemple, on avait pris des selles hier dans une petite session, on est en train de vendre une correction, simplement, d'accord ? Parce que si je monte en time frame, donc si je monte en structure, en gros, ce qu'on attend, nous, c'est ça, c'est un flag ou une structure corrective, donc un regular ou peu importe, et ensuite une continuation de tendance, ça, c'est ce qu'on attend. D'accord ? Donc, on est en train de vendre ça, de l'interne, c'est de l'interne qu'on vend. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de paniquer, à chaque noeud au plus bas, il ne faut pas paniquer, c'est juste une structure corrective qui est en train de se développer. Si vous regardez dans le passé, par exemple, on va prendre un move qu'on avait annoncé, il me semble que c'était un running, il est où le running ? C'était un running assez gros ? C'était celui-là, le regular. On va déjà juste prendre le regular qui est classique, parce que le running, il peut être assez complexe, surtout quand on débute, mais le regular qui est classique, on a eu beaucoup de mouvements impulsifs vers le bas, des mouvements impulsifs vers le haut, drop, up, drop, up, mais tout ça, ça faisait partie d'un plan, en fait, de terminer une structure corrective classique qui est le regular. Donc, il a donné le petit drop ici, terminé un running, un expanding flat ici, pardon, pour un A là, un B ici, et une fois il a terminé le B, il est venu faire le C, valider le regular flat classique, et ensuite il a continué son up. D'accord ? Donc, c'est juste au début, ça peut paraître impressionnant, mais croyez-moi, une fois que la structure est terminée, vous allez dire, non mais, je me suis pris la tête pour ça, pour une structure basique et classique qu'on voit tous les jours. Donc, c'est pour cette raison, il faut juste patienter. Si vous êtes un trader, profitez des ups, profitez des downs, et vous serez toujours dans la bonne direction, tant que vous savez lire la structure. Donc, on fait quoi maintenant ? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire en tant que trader ? Très simple. Là, vous devez faire attention à une chose, ce qu'il est en train de faire ici. Ne pas s'exciter sur ce mouvement-là. J'ai bien dit que si vous voulez acheter, vous devez attendre un setup, c'est-à-dire que vous devez attendre un flag, comme il l'avait donné ici, par exemple. Quand il est monté là, il a donné un flag. Quand il est allé chuter, il a donné un flag ici, pour nous dire, je veux continuer à chuter. On doit attendre la même chose. Donc, j'attends un flag. On va regarder en petit time frame, donc déjà en une heure. L'idéal, c'est d'attendre un flag une heure. C'est important, ça aussi. Donc, un flag une heure. Si je n'ai pas de flag une heure, c'est plus risqué de rentrer dedans. Donc, si vous avez votre flag une heure, hop, flag, drapeau. Donc, normalement, je sais de souvenir quand je tradais le chartisme à l'époque, le drapeau existe aussi dans le chartisme. C'est le même concept. Et le drapeau, vous l'avez toujours, drapeau ou correction, vous l'avez toujours après une impulsion. Une impulsion et ensuite un drapeau. Vous ne pouvez pas avoir un drapeau sans impulsion avant. D'accord ? Donc, c'est plutôt facile à repérer les flags. Vous pouvez regarder les structures précédentes. Impulsion, flag. Impulsion, flag. D'accord ? Donc, on surveille ça sur d'une heure. Maintenant, en petit time frame, si vous regardez bien, attention à ne pas acheter. Parce que là, il peut vous faire un running. C'est-à-dire là, bientôt, il peut chuter comme ça. Hop ! Et ensuite, remonter. Donc, pour ceux qui ont un peu d'expérience, vous pouvez profiter de cette structure qui est le running flat pour rentrer quand elle est dans cette zone. Mais attention, je parle à ceux qui ont de l'expérience dans le trading. Vous avez une stratégie pour rentrer. Vous pouvez en profiter. Mettez votre stop loss. Ça, c'est super important de mettre votre stop loss parce que s'il vous donne un expanding flat ou s'il termine une structure corrective ici en interne, il peut venir casser ce bas. D'accord ? Mais en termes de scénario, ici, sur ce mouvement-là, donc là, le mouvement 15 minutes, je ne sais même pas si j'aurai le temps de l'envoyer avant qu'elle se termine. Mais donc, j'attends quoi ? J'attends un running flat ici. Hop ! Et ensuite, une continuation. Est-ce que ça va être la continuation, le gros hop ? Je ne sais pas. Ça peut être juste un mouvement en trois temps. A, B, C. Et ensuite, il revient casser le bas, encore une fois. D'accord ? Il l'a fait ici. Là, il a drop. Il a donné un expanding. Il me semble un running. Ça dépend s'il a cassé. Donc, un 1, 2, 3. Et ensuite, il a continué son drop. D'accord ? Donc, ça, ça peut être juste une structure corrective un peu plus importante pour une continuation vers le bas. Mais, si c'est le cas, d'accord ? Si c'est une continuation vers le bas et qui valide quand même le running, on aura mangé un peu. Nous, traders, on pourra manger le petit sel ici. Et le petit buy derrière. Donc, à la cassure du top, on se break even et on se protège au cas où. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier scénario que je vois qui m'annonce, du coup, un drop et un buy. Et ensuite, s'il doit se retourner, il se retournera à ce moment-là. J'aurai le temps de me protéger. L'autre scénario que je vois dessus, c'est un drop. Et ce mouvement-là, d'ailleurs, je vais le faire avec le brush de TradingView. Comme ça, ça reste. Donc, ce mouvement-là, s'il valide le running, quand je vais en une heure, ce running deviendra un flag une heure. D'accord ? Et donc, ça peut être potentiellement le départ du hub. Donc, ça peut se tenter. OK ? C'est une bonne idée de le tenter. Si, comme j'ai dit, vous avez de l'expérience, vous savez gérer votre money management et votre stop loss. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'autre scénario. L'autre scénario qui me dit, OK, ce mouvement-là, c'est un A. Ce mouvement-là, c'est un B. Alors, c'est peu probable, mais je suis obligé de l'ajouter dans le scénario pour me protéger. C'est une sécurité. Et ce mouvement-là, c'est un C. Si c'est le cas, cette structure est potentiellement terminée et il peut se retourner derrière. D'accord ? Donc, on se protège contre ça. C'est pour ça qu'il faut vous ayez un minimum d'expérience pour ne pas vous faire avoir par ça. Et maintenant, si vous le voyez donner un flag, et d'ailleurs, il est en train de donner un flag ici en petit time frame. Bon, c'est de la petite time frame. Ça, s'il continue un flag ici, il peut continuer à ramper. D'accord ? Mais si on le voit spike ici, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des setups d'achat ici en interne, donc impulsion et le petit flag ici, ça se tente. D'accord ? Ça se tente et à la cassure du top, on se protège. Donc, c'est ce qu'on va surveiller sur cette structure. Ce que je viens de vous montrer, c'est clairement de la petite time frame. Donc, ça vise les traders. OK ? Les investisseurs, c'est une autre histoire. C'est une autre façon de trade. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc, voilà, vous avez mes scénarios sur le bitcoin en petit time frame. On continue à surveiller la même chose maintenant. Donc, les deux scénarios vus hier à la cassure du plus bas. Là, on attend la correction pour le up. Maintenant, sur la plus grosse structure, on va retourner sur du 4A. Si vous voyez que tout ce mouvement-là devient correctif, c'est-à-dire que ce mouvement devient comme celui-là, on oublie l'achat. Il va continuer à chuter. Donc, si là, il retrace et vous le voyez donner ça, donc vraiment une correction, comme il avait donné là, là, ça veut dire qu'on va continuer à chuter. Parce qu'on n'oublie pas, j'aimerais bien qu'il vienne chercher cette zone-là, un peu plus haut, je crois qu'on en est, c'est à peu près dans cette zone-là, d'accord ? Donc, il peut continuer à chuter, mais on le verra. Ça ne sera clairement pas une surprise. Ce mouvement, on l'a annoncé à la baisse. Parce que c'est clair, c'est de la vente. Donc, celui-là, s'il doit chuter, on le verra aussi. D'accord ? Donc, on le laissera se développer. Mais si c'est un flag qui donne, hop, donc si vous avez un flag, on achète. Mais uniquement si il y a un setup, d'accord ? Voilà, donc j'espère que c'est clair pour le bitcoin. Maintenant, on va voir l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, il est où ? Parce que l'Ethereum prépare une belle structure. Et en plus, ça peut coïncider avec ce que fait le bitcoin, si l'Ethereum valide ça. Donc, si le bitcoin nous valide le running, comme ça, avant de chuter, s'il veut chuter, d'accord ? Mais on va déjà garder ça. Si le bitcoin nous valide le running, ça peut coïncider avec ce que va nous faire l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, il nous fait une magnifique structure pour le moment. Il nous fait un running flat. En fait, ce mouvement-là, hop, hop. Alors, il peut encore chuter. Il y a encore une petite marge par rapport au C qu'il est en train de faire, donc le A, B, C. Mais s'il termine cette structure, il n'y a qu'une seule direction possible. C'est un bail. C'est le up, ici. Et ce n'est pas le premier running qu'on annonce. Si je vais sur d'une heure, on avait annoncé ce running ici. D'accord ? Donc, on a eu le drop ici. On a eu le up qui est venu casser le top. Et on a dit quoi ? On a dit chute pour valider le A, B, C. C'est ce qu'il a fait. Et après, on a dit un up pour terminer la structure. Donc, si je copie ce mouvement-là, hop, on va aller sur copier la structure corrective. Donc, on va prendre le running. C'est à peu près ce qu'on attend, mais dans une time frame beaucoup plus grande, dans une structure beaucoup plus grande. J'essaie de l'agrandir. Je ne sais pas si ça peut. Hop, ça fera l'affaire. OK ? Donc, en gros, c'est à peu près la même chose qu'on attend. Donc, il a donné un up, un drop, pardon. On a eu le drop ici. Il est monté en rampant là, cassant le top. Il est monté en rampant ici, en cassant le top. Il a explosé vers le bas, agressif. Il a explosé vers le bas, agressif. Et ensuite, là, il est monté recasser le top. Et on attend à ce qu'il monte recasser le top. D'accord ? Donc, on va trade ça jusqu'à preuve du contraire. Pas besoin de se prendre la tête et de se faire des films. Et s'il fait ça, et c'est bizarre. Pour le moment, même scénario que... Les scénarios qu'on avait vus sur le Bitcoin hier, c'est la même chose. Donc, tant que le mouvement n'a pas été invalidé, on va trade ça. Si vous voyez un flag, jackpot. D'accord ? Si vous le voyez spike, encore une fois, vers le bas, c'est pas grave. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche du running. Et ça, c'est une structure, pour moi, qui est juste magnifique. Parce qu'il y a une grosse probabilité qu'elle se valide. D'accord ? Mais on doit toujours se protéger. Il ne faut pas trade avec l'arrogance. Il ne faut pas trade avec l'émotion. On suit les règles. Et l'avantage de suivre les règles, c'est qu'on devient un robot. On se base que sur les règles. On met les émotions de côté. D'accord ? L'émotion, c'est très, très dangereux dans le trading. L'arrogance, c'est encore pire. Donc, on suit ça. Prochaine direction pour l'Ethereum. Jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, il corrige ici. Ça, il annulera le running. Ou il vient directement casser ce bas. Il annulera le running. Mais si vous avez un flag, c'est parfait. Ça peut être un trade magnifique. Nous, en tout cas, on ne va pas le louper dans la session de trading live. Celui-là. Et c'est la même chose pour le Bitcoin. Donc, avant de t'arrêter la vidéo ici, petit rappel sur le Bitcoin. Attention à ça. D'accord ? Si vous le voyez spike vers le bas, là-dedans, tant que ce bas-là n'est pas cassé, si vous avez des setups, vous pouvez chercher un petit bail vers le haut. Ok ? Très facile, très simple. Pas besoin de se prendre la tête. Le trading, ce n'est pas compliqué quand vous savez lire la structure. Il faut juste le faire de façon pragmatique et toujours se protéger et protéger ses arrières. D'accord ? Donc, voilà. Encore merci pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent rejoindre la communauté. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501